... Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. La réhabilitation du parc AW au cœur d'une signature d'accord ce mardi, un accord entre African Park Network et le gouvernement du Bénin par le truchement du ministère du cadre de vie et du développement durable. Il s'agit de mettre à disposition des fonds pour la revalorisation de ce patrimoine touristique. Séance d'information sur l'ampleur et les implications du projet d'appui au développement du maraîchage, c'était ce mardi à Locossa dans le département du Mono, une séance organisée par l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public, à Gétip Bénin, qui par délégation s'occupe de la maîtrise d'ouvrage de ce projet. Dans ce journal, nous parlerons également santé, mais la thématique sera assez particulière. Il s'agit de la mauvaise haleine qui s'explique par une odeur fortement désagréable et qui suscite souvent honte, indignation et frustration au sein de la société. Quelles sont alors les causes de ce mal et comment le traiter ? Vous le saurez dans ce journal. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Signature d'accord ce mardi entre le ministre du cadre de vie et du développement durable et African Park Network dans le cadre du financement du plan d'intervention préparatoire pour la réhabilitation du parc W. Il s'agit de mettre à disposition des fonds pour la réalisation d'un projet d'envergure dont l'objectif est de revaloriser le patrimoine culturel. Suivons. A travers cette signature d'accord entre le Bénin et African Park Network, c'est l'une des actions envisagées pour révéler le parc de la Pandjari au monde entier, comptant à mettre en œuvre. Il s'agit du plan d'intervention prioritaire pour la réhabilitation et le développement du complexe W. Ce projet est l'un des plus denses de l'ère Patrice Talon, vise à mettre en valeur les attraits sociologiques, économiques et écologiques d'un patrimoine qui promeut la diversité. Les derniers dénombrements en 2019 montrent que nous avons un objectif d'éléphants qui tourne autour de 1 200 individus d'éléphants. Il s'agit de la dernière grande population d'éléphants en Afrique occidentale. Quelques 360 espèces d'oiseaux y sont dénombrées. 150 espèces de reptiles et d'amphibiens ont été recensées. C'est la première zone sauvage, prestigieuse de l'Afrique de l'Ouest qui pourrait à l'avenir devenir un atout économique et qui permettent d'appuyer la réhabilitation d'autres aires protégées dans cette partie de notre continent. C'est un challenge pour African Parks et African Parks aimerait bien pouvoir montrer et mettre toute sa puissance pour pouvoir arriver à régler les problèmes du W. Malgré le contexte sécuritaire tendu, la réserve de la biosphère transfrontalière W Bénin a enregistré globalement des résultats encourageants en 2019. Pour consolider les acquis, plus de 2 milliards de francs CFA ont été mobilisés dans le cadre du plan d'intervention prioritaire. Avec un cofinancement du gouvernement à hauteur de 347 361 843. La grande partie financière du Bénin qui fait principalement l'objet de la présente convention a été mobilisée et mise à la disposition de l'APN depuis le 12 décembre 2019. Plusieurs autres actions de facilitation pour l'exécution du projet ont été également effectuées par mon département. Initié pour une durée d'un an à compter d'octobre 2019, le plan d'intervention prioritaire pour la réhabilitation et le développement du complexe W permettra à long terme d'améliorer la surveillance autour du parc en fixant une brigade spéciale et de faciliter l'aboutissement de la délégation de gestion. La transhumance transfrontalière est au cœur d'une rencontre entre les autorités béninoises et les autorités nigériennes. Face au nombre d'égâts matériels et les pertes en vies humaines enregistrées dans le passé, le gouvernement du Bénin a interdit la transhumance transfrontalière. Suite à cette mesure, les autorités du Niger ont sollicité auprès du gouvernement béninois l'autorisation d'entrer en territoire béninoise pour leur pasteur au titre de la campagne 2019-2020. Au thème des échanges, un communiqué conjoint a été rendu public. Voici la substance de ce communiqué. En réponse à cette sollicitation, le Bénin se propose d'accueillir de façon exceptionnelle entre le 1er mars et le 30 avril 2020 avec un souci de 10 jours, 50 000 têtes de povins en provenance du Niger via les portes de Montse et Compas dans la commune de Karim-Aman d'une part, le pont de Manaville dans la commune de Manaville d'autre part. L'air géographique réservé à ces troupeaux ne saurait dépasser la limite de la commune de Kyaourou. En vue de faciliter l'accueil des pasteurs et le suivi sanitaire des troupeaux, il est attendu de la partie nigérienne la transmission aux autorités béninoises de la liste officielle des éleveurs candidats à la transhumance ainsi que les effectifs de leurs troupeaux respectifs. Deux, la délivrance au profit des transhumants attendus au Bénin des certificats internationaux de transhumance. Trois, la sensibilisation des pasteurs pour la détention des documents d'identité en cours de validité, la conduite des troupeaux par des bouviers âgés de 18 ans au moins, l'encadrement des animaux par un nombre suffisant de bergers, un berger pour 50 à 100 têtes de bétail, la traversée et le pâturage de jour. L'interdiction aux pasteurs détenus et d'utiliser des armes de guerre est tout stupéfiant. La partie béninoise s'engage à mettre en place un dispositif d'accueil des transhumants aux portes d'entrée, de faire passer gratuitement les troupeaux sur son territoire national, rendre disponible l'aliment bétail aux portes d'entrée et sur les axes des transhumants, mettre en quarantaine et vacciner aux frais du pasteur transhumant tout troupeau non détenteur du certificat international de transhumance, de refouler tout troupeau n'ayant pas emprunté les portes d'entrée définies. Les deux parties s'engagent à impliquer davantage les organisations des producteurs dans la gestion de la transhumance. L'ampleur et les implications du PADMA projet d'appui au développement du maraîchage est au cœur d'une séance d'information qui s'est déroulée ce mardi à la préfecture de Locossa dans le département du Mono. Cette séance a été organisée par l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public à Gétip Bénin qui par délégation s'occupe de la maîtrise d'ouvrages délégués du projet. Le point de la rencontre avec Geoffroy Messon. La phase départementale du PADMA projet d'appui au développement du maraîchage peut commencer. Et cette séance d'information en est la preuve. Elle est organisée par l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public à Gétip Bénin qui s'occupe de la maîtrise d'ouvrages du projet dans sa composante relative aux aménagements maraîchers résilients. Elle a permis d'échanger sur le contenu du travail à effectuer avec les maires des communes concernées ou leurs représentants ainsi que d'autres acteurs déconcentrés. Les périmètres maraîchers aménagés sur ces différents sites couvrent une superficie d'outages de près de 100 hectares. En sa qualité de maîtrise d'ouvrages délégués, la Gétip Bénin assume les responsabilités des études, de lancer les appels d'offres, de réaliser les travaux, de signer les marchés avec les entreprises et de faire le suivi de la gestion des contrats, de l'organisation des réceptions provisoires définitives, de la mise en œuvre de la surveillance environnementale lors des travaux et de la participation mission de supervision et de suivi organisée par la commission de suivi mise en place par le POCA ou le PADMA. Le PADMA intervient dans 27 communes situées sur le territoire de 7 départements dans le Mono. Un département connu pour ses nombreuses potentialités agricoles en raison d'un relief au sol riche, varié et adapté au maraîchage. Les communes bénéficiaires sont Grand Popo, Comé, Atiéme et Locosa. La mise en œuvre de cette composante 2 du PADMA, d'un montant total de 5,3 milliards, est prévue pour durer 30 mois, dont 18 seront consacrées à l'exécution des travaux et 12 pour la période de garantie. En prélude au lancement des activités d'aménagement et dans le but de garantir la qualité, la durabilité et le respect des normes environnementales, l'agétype Bénin, en sa qualité de meurtre d'ouvrage déléguée, après obtention des avis de non-objection des partenaires et du meurtre d'ouvrage, a déjà lancé, à ce jour, déjà un navire de manifestation d'intérêt pour recruter les bureaux de contrôle qualifiés pour le contrôle des travaux. Dans son déploiement, il est prévu la construction de pistes, l'aménagement de périmètres maraîchers, l'accès aux technologies améliorées pour accroître la productivité, l'appui à la professionnalisation des maraîchers. C'est l'occasion pour moi de nous exhorter, chacun en ce qui le concerne, à une réelle implication dans la mise en œuvre et la réussite de ce projet. La préfecture de Locosa s'engage à jouer sa partition afin qu'à l'heure du bilan, nous puissions dire avec fierté que dans le département du Mouno, la mise en œuvre du Padma a été une parfaite réussite. Le Padma a été officiellement lancé à Cotonou le 21 avril 2017. 28,7 milliards sont prévus pour accompagner 17 000 producteurs maraîchers du Bénin. Il est financé par un pôle de partenaires avec le Fonds international de développement agricole FIDA comme chef de filet. Le projet d'appui aux petites et moyennes entreprises est-il en voie de disparition ? Une question qui mérite d'être posée puisque l'institution de microfinance d'utilité publique créée dans les années 93 traverse une crise sévère avec pour corollaire la défaillance de ses services en charge de crédit. L'entreprise a déjà perdu la majorité de sa clientèle malgré sa liquidation et son placement sous une administration provisoire. Les difficultés persistent. Les employés subissent les conséquences désastreuses de la situation avec des salaires pitoyables et des conditions de travail misérables. Certains sont carrément en cessation de salaire avec la suppression de leur assurance maladie. Le calvaire de ces derniers s'aggrave au jour le jour. Aujourd'hui, ils appellent l'État central au secours. Vers la mort du PAPMEU, la plus vieille institution de microfinance au Bénin, c'est une enquête réalisée par la rédaction de Cana 3 Bénin et signée Clément Atchadé. Suivant. C'est une gabégie financière qui s'explose et qui s'étale en public plusieurs années après la création du PAPMEU, agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Une institution financière aussi vieille que les autres, créée en 1999, ayant contribué à l'émergence de nombreuses petites et moyennes entreprises au Bénin. Tombée sous le coup de la mauvaise gestion, l'entreprise spécialisée dans le financement des petites et moyennes entreprises a été placée sous une administration provisoire depuis 2014 après liquidation. Malgré ce mode de gouvernance choisi par les autorités publiques, les difficultés de cette institution d'accompagnement des PME se sont aggravées. L'état des lieux aujourd'hui au PAPMEU n'est pas du tout reluisant parce que PAPMEU a perdu sa crédibilité et le personnel est en difficulté. Nous ne faisons plus du tout le crédit qui est notre activité principale. Or, il faut faire le crédit pour pouvoir vraiment faire face aux charges qui sont les nôtres. Le personnel de PAPMEU a en effet consenti de nombreux efforts pour redresser la maison en chute libre au point de changer les services fondamentaux dont le crédit. Un crédit qui va disparaître quelques années plus tard laissant place à une seule activité la collecte de l'épargne. Nous faisons de l'épargne qui était une activité secondaire pour accompagner le crédit. Mais malheureusement cette épargne aujourd'hui c'est elle qui est devenue notre activité principale. Nous avons élargi de l'épargne à dépôt de l'épargne simple nous sommes allés jusqu'à développer la tontine l'épargne tontine. C'est ça qui est l'activité que nous menons aujourd'hui. Malheureusement cette activité que nous menons ne nous permet pas vraiment de pouvoir développer notre institution qui est en train de mourir petit à petit. Dans le passé on ne le faisait pas on n'avait pas accompagné le crédit de cette épargne là. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de clients sont tombés en impayés parce que d'abord il y a la mauvaise foi la mauvaise foi des clients il y a également le fait que les hommes politiques qui ont pris les sous dans notre institution ne remboursent pas. et certains particuliers également de très mauvaise foi n'arrivent pas à rembourser le crédit. Malgré ces efforts du personnel qui a accepté serrer les ceintures depuis l'administration provisoire la situation perdue avec des conséquences misérables sur la vie des employés qui souffrent le matière avec des conditions salariales inédites. Depuis 2014 le personnel s'est suffisamment sacrifié jusqu'à accepter même un embattement sur son salaire et ça a touché même le salaire de base à se renvoyer et le personnel continue toujours à se sacrifier. Nombreux sont ceux-là aujourd'hui qui sont renvoyés par les propriétaires les nombreux sont ceux-là qui vivent dans le noir parce qu'ils n'ont pas pu payer les frais de l'électricité les factures n'en parlons pas depuis plus de 4 ans sinon plus de fois 5 ans nous n'aurons plus de couverture sanitaire nous travaillons mais nous tombons malades nous n'aurons pas les moyens pour nous faire soigner nous otorgons du crédit aux gens mais nous-mêmes on ne peut pas nous accorder du crédit nous ne pouvons même pas bénéficier d'avance sur le salaire. Pouvez-vous imaginer par exemple un père ou une mère de famille ayant entre 7 à 10 bouches à nourrir et se retrouvant à la fin d'un mois de travail avec un accord de 10 à 20 000 francs CFA qu'en fera-t-il ? Nos enfants sont renvoyés des écoles faute de pouvoir continuer à payer leur scolarité. Pourtant il s'agit évidemment d'une association des finances reconnue d'utilité publique à caractère économique ayant des particularités sans pareil par exemple son régime qui est une mesofinance d'ailleurs l'historique du pape me laisse savoir qu'elle a financé des projets conduits par l'État. une institution qui est entre les microfinances et les banques classiques c'est-à-dire il y a une partie de la population surtout les pédités moyennes d'entreprise dont les activités présentent certains risques que la banque classique ou bien les micro ne peut pas financer et que c'est cette franche des pédités moyennes d'entreprise que pape me prend en compte et on finance. Je prends l'exemple de l'année 2005 au 31 décembre c'était 21 milliards 186 millions 21 milliards je dis 186 millions et le montant décaissé était 23 milliards 119 millions et on avait fait un résultat de près de 1 milliard 82 000 je dis bien 1 milliard 82 000 donc ça veut dire que c'est une institution qui normalement devait préserver on devait l'accompagner mais malheureusement il y a la mauvaise gouvernance la politique s'est ingérée et à partir de 2006 les problèmes ont commencé et pour corriger cette mauvaise gouvernance caractérisée par une gestion économique sombre l'administration provisoire a élaboré un plan de redressement de l'institution en six axes il s'agit de la culture de la bonne gouvernance le développement des activités le renforcement du système de contrôle interne la sécurisation du système informatique la réorganisation des ressources humaines et la transformation institutionnelle ce qui est des ressorts et des compétences de l'institution ont été suffisamment déjà ont évolué la seule phase qui ne reste ce n'est que le financement maintenant des activités c'est ce dernier aspect que nous sommes en train d'attendre forcément avec toutes les démarches que nous avons déjà menées envers le gouvernement nous attendons forcément qu'il puisse nous aider à démarrer les activités nous n'appelons pas le gouvernement pour venir nous payer les salaires pour venir nous aider à prendre les salaires mais pour qu'on redémarre les activités il y a un comité de suivi dont le présent le directeur du cabinet du ministre des finances que nous remercions au passage ensuite le ministre aussi qui nous a déjà reçu pour la première fois ce qui reste aujourd'hui c'est le financement le financement les dirigeants les dirigeants actuels avec le personnel ne baissent donc pas les bras malgré l'évolution un peu rassurante sur laquelle plane un avenir aussi sombre du processus de redressement leur dernier recours aujourd'hui Patrice Talon président de la république qui selon eux aurait déjà réussi à ressusciter des sociétés d'état au Bénin Nous créons gros et fort et sollicitons que le chef de l'état s'implique personnellement dans la réussite du redressement de PAPE ce redressement a trop duré depuis 2007 ça fait plus de 5 ans déjà comme l'état a le fait en son temps comme l'état a le fait en son temps à la CLCAM la CLCAM a connu les mêmes difficultés mais l'état a accompagné la CLCAM dont le ministère des finances la BCAO ou la commission bancaire doit faire tout possible pour trouver des moyens de financement à l'institution qui est en difficulté On dit clairement aux organes chariés du suivi de la dimension provisoire que PAPE est bel et bien fiable et viable Nous pouvons comparer PAPE aujourd'hui à une belle voiture qui serait tombée en panne et dont une équipe composée de mécaniciens expérimentés se serait occupée de la réparation Cette équipe de mécaniciens c'est le personnel de PAPE Nous avons examiné toutes les pièces de la voiture Nous en avons changé celles qui sont endommagées Nous avons reculé lavé le moteur et mis tout au propre Et au moment de démarrer cette voiture nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas de carburant Comment démarrer une voiture sans carburant ? C'est impossible Et c'est justement à ce carburant que nous implorons le chef de l'Etat le président de la République Son Excellence Monsieur Partista allons nous procurer Il s'agit d'un financement si petit soit-il qui puisse nous permettre au moins de relancer les activités de crédit qui sont source de revenus pour notre institution Entre sacrifice professionnel et désespoir les agents de la maison PAPE entendent vaille que vaille redorer le blason d'une institution financière qui aurait fabriqué plusieurs industries et des puissants du monde des affaires au Bénin C'est une situation dramatique ou un incident à prendre au sérieux Des milliards de nos francs CFA qui partent progressivement en fumée avec à la clé plus de 15 000 personnes directement touchées L'Etat béninois est interpellé et doit prendre des mesures pour sonner le glas de la misère du personnel PAPME une association d'utilité publique Merci à vous Clément pour cette incursion dans l'univers du PAPME qui traverse des heures sombres Autre dossier dans ce journal il n'est pas rare de voir certaines personnes détourner leur regard dès que l'un de leurs proches ouvre la bouche pour parler Vous l'avez compris ce geste frustrant qui attire l'attention de plus d'un s'explique par une odeur fortement désagréable qui s'explique qui s'appelle la mauvaise haleine pour les spécialistes de la question la mauvaise haleine n'indique pas nécessairement une maladie sous-jacente quelles sont alors les causes de ce mal et comment le traiter élément de réponse dans ce reportage de Ingrid Day c'est présenté par Nacissa Lossel Lorsque vous avez une mauvaise haleine en tant que personne vous ne pouvez pas être accepté dans la société Impossible pour certaines personnes d'ouvrir la bouche sans indisposer leur entourage et pour cause elles exhalent à chaque prise de parole une odeur fortement désagréable difficile à supporter Face à la mauvaise haleine que dégage leur bouche certains préfèrent détourner leur regard D'autres plus directes bouchent leur nez en signe de dégoût Certains de mes amis qui sont de la mauvaise haleine quand ils me parlent je fais comme ça et puis je lui réponds je lui tourne le doigt carrément Il y a certains je m'éloigne il y a certains bon s'ils sont mes amis je peux leur conseiller je reste la main je ne peux pas respirer ça je ne peux pas je regarde d'autre côté J'ai été en contact avec des personnes qui avaient de mauvaise haleine sur le champ je me suis éloigné parce que je ne comprenais pas comment est-ce qu'un humain puisse quand même avoir de mauvaise haleine pour moi ce n'était pas acceptable On peut juste à cause de ça vous recaler pour par exemple un entretien d'embauche Tout le monde ne se brosse pas Quand tu vas sentir ça tu seras un peu réticent Certaines personnes quand elles constatent que tu as ces odeurs elles ne s'approchent plus de toi Loin d'être une maladie la mauvaise haleine peut se venir selon les spécialistes de santé en cas de mauvaise hygiène dentaire de déshydratation ou de consommation d'épices fortes La mauvaise haleine est le symptôme d'une maladie On ne dira pas que c'est une maladie Alors les causes de la mauvaise haleine sont multiples mais la principale est buccodentaire Alors si vous avez des caries c'est-à-dire des trous dans la dent ils vont accumuler des restes d'aliments qui vont se décomposer ça va dégager Si vous saignez de la bouche ce sang va fermenter ça va dégager Il faut dire qu'en Afrique nous mangeons très épicés donc si vous mangez très épicés pendant que vous digérez vous aurez des reflux vous allez émettre des gaz et c'est ces gaz qui vous donneront la mauvaise haleine Si vous mangez très épicés de l'ail du poivre beaucoup d'épices pendant que vous digérez vous aurez des reflux vous allez émettre des gaz et c'est ces gaz qui vous donneront la mauvaise haleine mais une fois que vous avez fini de digérer ça la mauvaise haleine s'en va mais si vous êtes en permanence dans une alimentation épicée poivrée tout ça elle peut être continue Même s'il reconnait que la mauvaise haleine est à 90% d'origine buccodentaire le spécialiste de santé précise que les angines les plaies les tumeurs buccales le diabète la cynésite et l'hucer peuvent aussi provoquer des odeurs fortes dans la bouche il propose des astuces pour y remédier Il faut savoir que résoudre le problème de la mauvaise haleine elle est pluridisciplinaire Pour régler le problème de la mauvaise haleine quand surtout c'est d'origine buccodentaire il faut trois choses Première chose c'est se brosser après chaque repas ou tout au moins deux fois par jour après le petit déjeuner et après le repas du soir c'est boire 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 à longueur de journée parce que si vous avez la bouche sèche vous allez dégager il y aura fermentation donc vous allez dégager Troisième chose c'est qu'il faut changer sa brosse tous les deux mois rigoureusement et acheter une brosse de qualité cette brosse de qualité sera choisie avec votre dentiste le dentifrice adapté à votre brossage sera choisi aussi avec votre dentiste la mauvaise haleine peut se manifester aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant il est donc recommandé de consulter un dentiste au moins une fois l'an des méthodes naturelles ou des recettes de grammaire peuvent aussi aider à combattre la mauvaise haleine voilà ce sera tout pour ce journal merci pour votre aimable attention bonne soirée chez vous